Musique Comme promis, Hélène emmena Bertille auprès d'espoir. Tous les deux paraissaient déprimés. Le moral d'espoir était au plus bas. Il n'obtenait aucune amélioration au niveau de la motricité de ses jambes. Lorsque Bertille arriva, il découvrit sa mauvaise mine. Il ne savait pas comment réagir vis-à-vis d'elle. En se mettant à sa hauteur, elle lui posa la question qu'elle n'aurait pas dû. « Tu vas bien ? » « Non. Dans le cas contraire, je serai déjà rentré chez moi. » répondit-il sèchement. « Demain, tu sors de l'hôpital. » « Le personnel nous en a avertis. » « C'est sûr. Je regagne mon domicile dans un fauteuil roulant. » « Tout va rentrer dans l'ordre. J'en suis convaincu. » rétorquait la fleur de peau. « Je ne sais pas pourquoi tu es venu. » « Tu n'y vas pas de main morte. » « Au sujet de ton père, je n'écoute pas ce que les gens racontent. » « Ma mère pense comme moi, même si le contexte la câble. » « Dis-tu cela pour me faire plaisir ? » « Je ne suis pas venu pour te consoler ou par pitié. » « Mais si toi, tu n'as plus d'espoir, alors le meurtrier et le chauffard auront gagné. » « Est-ce de ça que tu as envie ? » Espoir la regarda dans les yeux. Elle l'aimait. C'était évident. Il ne désirait pas la voir souffrir, ni prendre de risques. C'est pourquoi il finit par lui affirmer. « Laisse-moi. » « C'est vraiment ce que tu veux ? » « J'ai besoin d'être seul pour réfléchir. » « Je t'aime. Ne l'oublie pas. » « De la bouche d'une fille, ça sonne étrange, » déclara-t-il. « Pourquoi ? On ne se dévoile pas facilement ? » « Non, mais c'est plus réel, lorsque ça vient d'un homme. » Sur ces derniers mots, il planta son regard sur le plafond de sa chambre. Bertille comprit qu'elle devait se retirer. En refermant la porte derrière elle, elle tomba en larmes dans les bras d'Hélène. « Ça s'est mal passé ? » demanda-t-elle. « J'en ai plus qu'assez de tout ça. » « On a bas mon grand-père. On place Marc dans une prison. » « Et maintenant, je retrouve espoir en pleine dépression. » « Quand est-ce que tout cela va s'arrêter ? » « Quand les hommes comprendront qu'Aimé n'est pas joué, » répondit Hélène en pensant à Louis. « J'en ai plus qu'à la naissance de la chambre. » « J'en ai plus qu'hab Often. » Sous-titrage ST' 501